Salut tout le monde, c'est Coach Miram, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Football Manager 2013. Et aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils que je peux pour recruter intelligemment et recruter les joueurs dont vous avez besoin sur Football Manager, donc dans votre partie. Pour ça, très facile, j'ai pris l'équipe d'Arsenal et on va faire le tour de toutes les possibilités que vous avez dans ce nouvel opus afin de recruter hyper intelligemment. Première chose à faire quand vous arrivez dans le club, c'est de demander le rapport à votre entraîneur adjoint. On voit, c'est ici, en haut à droite, vous cliquez sur Rapport et votre entraîneur adjoint va vous donner tous les conseils nécessaires pour bien voir quels sont les manquements de votre équipe notamment. Donc le nombre d'étoiles étant représenté sur 5, 1 étoile étant un joueur très faible, 2 étoiles étant un joueur très moyen, 3 étoiles étant un bon joueur pour votre club, 4 étoiles étant un excellent joueur, et 5 étoiles c'est une super star tout simplement et il y a aussi des demi-étoiles qui peuvent rentrer en jeu. Alors, si on regarde cet écran-ci, c'est la première chose que vous devez faire quand vous arrivez dans votre club, surtout dans un grand club où vous avez souvent de bons entraîneurs adjoints. C'est vrai que dans un petit club parfois c'est un peu difficile parce que parfois vos coachs adjoints sont un peu moins bons et vous donnent un peu moins de conseils utiles, mais néanmoins ici à Arsenal je n'hésite pas une seule seconde à faire ça. Et on va regarder directement ici, donc on a le premier choix de l'entraîneur adjoint dans la première colonne, puis le deuxième choix et puis le troisième choix tout simplement. C'est assez facile. Et si on regarde bien, on voit qu'Arsenal a tout simplement 3 problèmes. Un problème de gardien, un problème de défenseur gauche et un problème de milieu défensif. Vous voyez, deux étoiles et demi c'est une note, c'est assez bon comme on peut le voir là à l'écran. C'est assez bon mais c'est loin d'être suffisant si vous voulez jouer tous les postes et toutes les compétitions à fond cette saison-ci. Donc on voit que l'équipe nationale a besoin d'un gardien, d'un bac gauche et d'un milieu déf. Alors le but de cette vidéo, donc c'est très facile, n'importe quel joueur peut voir ça facilement. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi et surtout de maîtriser les options de recrutement et de recherche. Donc on va commencer avant tout par aller dans le recrutement, donc cliquer sur Arsenal. On va dans observer, affectation, voilà. Alors on a un tout nouvel écran dans le FooManger 2013 qui apparaît ici à gauche où on peut donner des affectations à tous nos recruteurs. C'est très simple, vous cliquez sur nouvelle affectation, vous choisissez un recruteur et vous l'affectez, alors il faut trouver évidemment un recruteur qui n'a pas d'affectation déjà. Bon, ici pour faciliter la vidéo, on va annuler tous les… voilà. Toutes les affectations déjà prises en compte des blagues parties et on va créer par exemple une recherche de joueurs en… par exemple en Angleterre, hop. Voilà. On peut avec ça rajouter des critères, bon nous il faudrait quand même bien un très bon joueur, donc on clique là et on met au minimum un joueur qui est très bon. En ajoutant des conditions, et ça c'est tout l'outil de recherche du jeu, vous pouvez demander à votre recruteur de plutôt rechercher un bac gauche par exemple, on va d'abord se concentrer sur ça. Et vous pouvez même choisir l'âge, la nationalité, voilà, le salaire, voilà, la valeur, etc. Mais là on va se compenser de ça pour le moment. Et on affecte donc le recruteur qui va nous faire rapport le plus vite possible sur tous les joueurs disponibles à ce niveau-là. Les différentes possibilités, on va les voir, donc on va prendre un autre, Christian Garambu par exemple. On voit qu'on peut choisir de scouter le prochain adversaire, de scouter une région, une nation pardon, donc dans la nation, il va faire, le recruteur va faire juste un rapport sur tous les joueurs qu'il peut trouver dans ce pays qui peut nous être utiles. Une région, là, il va tourner dans la région et il sera, ce qu'on dit, autonome. Donc par exemple, je vais prendre Afrique australe. Et on voit ici, on peut cocher ou décocher l'option autonome. Donc ça veut dire que le recruteur poursuivra sa mission jusqu'au moment où vous l'arrêterez. Mais si vous ne l'arrêtez pas, il pourra continuer infiniment. On peut demander d'observer le monde entier. Bon, c'est moyennement utile, mais bon, bref. On peut aussi demander de regarder une compétition en particulier pour trouver des nouveaux talents, par exemple, dans les qualifications d'Afrique de U20 pour voir les futures paires africaines du jeu. Et on peut demander des talents connus et de nouveaux talents, ce qui est nouveau pour cette opus. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour de l'option de recrutement, j'ai envie de dire. Alors, on peut voir ici, vu d'ensemble, on voit la connaissance du monde et on voit qu'on connaît par exemple parfaitement le territoire britannique et irlandais. Alors, maintenant, on va dans ce qui va nous intéresser pour la plupart du temps dans cette vidéo, c'est l'option de recherche. Voilà, on appuie ici, recherche, joueurs, donc comme je l'ai fait. Et ici, on arrive sur une énorme fenêtre avec, on voit une base de données de 23 983 joueurs dans cette partie-ci, sachant que je pense qu'il y en a 150 000 de joueurs dans le jeu, donc si pas plus. Donc, évidemment, c'est assez impressionnant, la masse de joueurs qu'il y a. Alors, on peut, dès le début, on va s'intéresser à ici, à droite. On peut demander à un sénateur adjoint d'exclure plusieurs choses. Par exemple, d'exclure des transferts irréalistes, ce qui est par défaut ce qui est mis. Par exemple, si je décoche cette case, on va voir que Lionel Messi va apparaître, mais évidemment, ce n'est pas un transfert réaliste pour l'équipe d'Arsenal. Donc, en cliquant sur le transfert irréaliste, il est exclu. Et là, on voit normalement des joueurs qui vont accepter de venir chez nous, ce qui est vraiment pratique, ça c'est clair. On peut aussi demander d'écarter nos joueurs, des joueurs qui sont hors du réseau de recrutement, et d'écarter les prêts standards qui ne sont pas réalistes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'option de recherche avancée. Recherche rapide, c'est tout simple, on clique là, et il ne va nous prendre que les défenseurs. Voilà, simplement. Ou les transferts gratuits, donc les joueurs n'ayant pas de club ou pouvant être recrutés sans aucun anonymité de transfert. Alors, nous, on est donc toujours sur notre recherche de bac gauche. On va simplement dans Ajouter Condition, vous prenez Poste, Défenseur Gauche. Voilà. Et déjà, vous écartez tous les bacs gauches possibles. Maintenant, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut une certaine qualité à ces joueurs. Bon, on va d'abord se pencher un peu dans l'esprit de la division. Et donc, essayez, par exemple, vous voyez le nombre incroyable de choix que vous avez. C'est simplement impressionnant le nombre de tris et de filtres que vous pouvez appliquer à votre recherche. Mais on va penser, par exemple, que je veux un anglais. Tout simplement. Donc, je vais dans Première Nationalité. Et je peux même prendre une région, carrément. Donc, on va demander des Britanniques. Allez, on va être un peu plus large. Donc, Britanniques et Irlandais, pardon. Et on arrive sur un nouveau trait. On n'a plus que 1000 joueurs dans la base de données. C'est encore beaucoup, bien sûr, mais bon. Alors, par après, il faut savoir que, étant donné qu'on a une très grande connaissance du football britannique, normalement, très peu de notre tonne de noirs nous échappaient. Mais, néanmoins, on va ouvrir l'option « Choisir caractéristiques » et on va essayer de prendre les caractéristiques qui sont essentielles pour un bon bac. Donc là, les joueurs sont triés par valeur. Alors, on a besoin d'un bac qui est quand même une bonne vitesse. Sachant qu'une note de 15, c'est une très bonne note, en moyenne, pour un joueur. Donc, on va demander une note de moins, allez, on va dire 13 en accélération. Et, pareil, en vitesse. Voilà. Donc, avant tout, je vous conseille plutôt de choisir toutes les caractéristiques indispensables à un bon bac. Donc, il doit être rapide, plutôt rapide, c'est assez important. Il doit être plutôt bon en tackle, bien sûr, en centre, même en marquage. On va essayer de le prendre, si je le trouve. Voilà. Il doit avoir... On va encore prendre un dernier. Il doit avoir une bonne endurance. On va prendre ça en dernier, par exemple, si je le trouve. Ce n'est pas le cas. J'essaie de trouver l'endurance. Évidemment, ça m'échappe. C'est dingue, ça, je ne le vois pas. Voilà. C'est un peu bête de se patrier par ordre alphabetique, par contre. Et on va ajouter ceux-là, on va dire minimum 13, par exemple. On va décarter beaucoup de joueurs. Par exemple, là, on n'a plus que 3 joueurs qui sont dans notre base donnée, avec tous ces critères à 13. Maintenant, il faut savoir qu'il y a peut-être des critères qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, vous voulez un bac offensif, vous pouvez augmenter les centres. Voilà. Et il n'y a plus qu'un seul joueur, et c'est celui-là qu'il vous faudra, sans doute. Mais si vous voulez justement un joueur plus défensif, vous pouvez prendre un meilleur en tackle. Et vous voyez que le meilleur bac gauche en tackle, et pour finir, n'est pas le même que le meilleur bac gauche en centre. Là, dans ce cas-ci, ce serait Neil Taylor, le défenseur de Swansea. C'est donc évidemment un outil assez simple à maîtriser, et je vous conseille fortement de vous y intéresser, et de chercher le joueur comme ça. Alors, c'est repassé à... Voilà. Alors ici, il est clair que si on augmente, par exemple, plus un chaque critère, on va très vite arriver à un seul choix, et c'est le choix de Lainton Bain, qui est clairement le meilleur joueur que vous pouvez avoir avec Arsenal, au poste de bac gauche en étant britannique. Et est-ce que si je décoche ça, je peux avoir d'autres joueurs ? La réponse est non, c'est vraiment Lainton Bain, ce qu'il vous faudra comme joueur. Donc, c'est le premier choix pour le bac gauche. Si, par exemple, je lancais une partie de Carsonal, c'est lui que je tenterais de recruter en priorité. On va juste regarder maintenant, pour confirmer ça, pour bien vous faire comprendre. On va juste regarder au niveau du poste de gardien de but. On va supprimer toutes les options qu'on a déjà prises. On va d'abord peut-être faire un réinitialisé, voilà. Et prendre les gardiens, et recommencer à regarder les caractéristiques. Alors, pour un gardien, très important, qu'en est-il ? Les réflexes, bien évidemment, le placement, c'est clair. La communication, et bon, le reste, c'est un peu moins important. Mais un contrat, par exemple, voilà. Là, on voit qu'avec ces quatre caractéristiques-là, à 15, il n'y a aucun gardien qui est disponible dans la base donnée. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est, appuyant ici, dans caractéristiques, vous pouvez retirer un des quatre critères. C'est-à-dire que, si il y a trois des quatre critères sont, la réponse est oui, il y a trois de ces quatre critères, il va afficher un joueur, même si les quatre critères ne sont pas remplis. Donc, on baisse de 1, et là, qu'est-ce qu'on voit ? 15 gardiens qui apparaissent. Donc, 15 gardiens qui ont au moins trois des quatre critères-là, positifs. Donc, Hakim Fayev, Krul, Benaglio, etc. Vous les voyez là. Ça permet, évidemment, de faire un très bon tri, et de pouvoir, pourquoi pas, affiner votre recherche encore plus. Par exemple, si vous voulez ajouter d'autres conditions. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez un gardien qui a un salaire assez bas. On va pouvoir faire ça. Voilà. Des gardiens qui ont un salaire en dessous de 23 000 euros par semaine, par exemple. Voilà, vous les voyez. Vous voyez peut-être ceux qui seront plus dans vos cordes, si jamais vous n'avez pas un grand budget salarial. Donc, voilà, je pense que je me suis fait assez comprendre ce système de recrutement et ce moteur de recherche. J'espère que ça vous aura permis de, peut-être, affiner vos recherches et de, disons, comprendre mieux comment ça marche dans Football Manager et pourquoi pas trouver le joueur que vous vouliez grâce à ses conseils. Néanmoins, ce n'est pas encore la fin de la vidéo, parce que j'aimerais bien vous montrer une dernière petite chose avant de passer à la fin, pardon. C'est tout simplement en cas de départ de joueur. Imaginons, j'ai Arsenal, et c'est la catastrophe, mais on va dire, Thomas Zermalen veut partir. Thomas Zermalen, qui est un défenseur central de très grande qualité, comme vous le voyez, très loin de la tête, notamment. Donc, Thomas va partir, j'ai une offre que je ne peux pas refuser, et j'aimerais bien quand même trouver un joueur pour le remplacer, bien évidemment. Alors, il y a quelque chose de très utile qui est dans Football Manager, c'est cette option-ci, voilà, c'est chercher joueur similaire. Alors, en cliquant là-dessus, on va nous amener directement à l'écran de recherche, et en fait, il va y avoir les principales caractéristiques de Thomas Zermalen qui vont apparaître dans l'option de filtre. J'appuie dessus, et on va s'y rendre tout de suite, voilà. Et là, on voit donc tous les défenseurs, il apparaît donc une liste de joueurs, des défenseurs centraux, qui ont des caractéristiques assez proches de Thomas Zermalen dans certains domaines. Bon, et là, les transferts irréalistes sont cochés, sont décochés, pardon, donc on va le cocher pour voir apparaître, voilà. Voilà, on va apparaître 15 joueurs qui ont des caractéristiques principales du même niveau que Thomas Zermalen, c'est-à-dire, on le voit ici, toutes les caractéristiques qu'a Thomas. Donc, évidemment, après, vous pouvez affiner votre chair, parce que là, on voit quand même qu'il manque, c'est un truc indispensable, comme les tacles, donc vous décidez, par exemple, d'aller prendre les tacles en plus. Évidemment, il va me falloir encore 10 minutes pour les trouver, non, ils sont là. Voilà, et on voit qu'on réduit notre recherche à 5 joueurs, et on voit que pour finir, on va sans doute arriver en cherchant bien à seulement quelques joueurs. Et là, évidemment, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est lancer une recherche, par exemple, sur les 3 premiers, on va dire, en termes de prix. Donc, vous cliquez sur le petit V, là, qui va sélectionner les 3, vous faites un clic droit, observer, affecter le recruteur, ou bien, vous avez le choix, vous prenez le recruteur que vous voulez, et vous faites, par exemple, fiche seul. Voilà, et là, le recruteur va vous faire un rapport très rapidement sur les différents joueurs, pour pouvoir, évidemment, après, les recruter. Voilà, donc on voit que là, on a des joueurs qui sont assez similaires, en fait, à Thomas Vermallon, que ce soit dans la mentalité, dans la physique, ou dans la technique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tutoriale. J'espère qu'elle aura aidé certains d'entre vous à mieux se retrouver dans cet outil de recherche de Football Manager 2013. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye !